Hey salut tout le monde et bienvenue sur Fancy Gaming, on se retrouve pour un nouvel épisode sur FIFA 18 Et non on ne continue pas, temporairement on arrête la carrière manager avec Valence On va faire une carrière manager spéciale coupe du monde Vous savez parce qu'on commence avec la coupe du monde Cette année c'est la coupe du monde 2018 en Russie C'est pour ça que je souhaite faire une série et surtout parce que FIFA 18 a mis un spécial add-on C'est gratuit, vous avez juste à télécharger Qui permet de jouer ce mode de jeu qui est spécialement pour la coupe du monde de la Russie en 2018 Qui va bientôt commencer Pour moi je vais enregistrer tout aujourd'hui Donc ça va être un peu chaud Ça veut dire que normalement si je vais jusqu'en finale Vous aurez jusqu'au 20 juin 2018 Vous aurez la fin, normalement la finale de cette coupe Donc ça va être intéressant Donc on va regarder un petit peu les phases de poule Voilà donc le groupe A et le groupe B ont déjà joué Le groupe A il y a la Russie, l'Egypte, l'Uruguay et l'Arabie Saoudite Auquel comme ils ont déjà joué la Russie A gagné 3 points en faisant 2 buts L'Egypte et l'Uruguay se contentent d'un nul pour cette première journée La République Islamique d'Iran D'où le RI Iran RI c'est République Islamique d'Iran Vient être dans le groupe B Suivi du Portugal, de l'Espagne et du Maroc Alors on a la République Islamique d'Iran qui est première Avec un but inscrit contre le Maroc Auquel le Maroc est 4ème Et le Portugal et l'Espagne se contentent d'un nul Dans le groupe C nous avons la France Avec l'Australie, le Pérou et le Danemark Auquel il n'y a pas eu de jour joué Pareil pour le groupe D Avec l'Argentine, Islande, Croatie et le Nigeria Nous avons dans le groupe E En groupe de poule Nous avons le Brésil, Suisse, Costa Rica et la Serbie Pour le groupe F Nous avons Allemagne, Mexique, Suède, Corée du Sud Corée ou Corée du Sud ? Parce que c'est le drapeau de la Corée du Sud Mais est-ce que la Corée du Nord participe ? Je ne sais pas Je ne pense pas pour le moment Mais on verra Ensuite, pour le groupe G Nous avons la Belgique, le Panama La Tunisie et l'Angleterre C'est super fort parce qu'en fait Je ne regarde même pas Je regarde juste à droite Vous avez vu là où il y a 1, 2, 3, 4 Je regarde là Comme j'ai l'habitude de jouer à GPS 4 J'ai l'habitude de reconnaître les drapeaux C'est aussi bien Ça fait votre culture les jeux vidéo aussi N'oubliez pas Ça fait votre culture Ça vous rend moins stupide Surtout quand vous jouez à GPS 4, HOE 4, etc Donc le groupe G Nous avons, je le répète Belgique, Panama, Tunisie et Angleterre Pour le groupe H, nous avons la Pologne, le Sénégal, la Colombie Oui, c'est bien la Colombie Et le Japon Alors, moi j'ai donné mon propre avis Dans la vraie vie C'est ce que je pense Dans la vraie vie Dans la vraie vie Dans le groupe A Je vois L'Uruguay, la Russie et l'Egypte Se bagarrer pour être 1er et 2ème Même si je pense que ça sera plutôt La Russie Parce qu'elle est quand même chez elle Et je verrai bien quand même l'Uruguay Parce que l'Uruguay, ils ont quand même une très bonne équipe Donc on va mettre Russie-Uruguay Dans le groupe B Ça sera Portugal-Espagne Même si je pense que l'Espagne sera 1ère Et que le Portugal sera 2ème Dans le groupe C Je verrai la France se qualifier avec le Pérou Dans le groupe D Nous avons quand même l'Argentine et l'Islande Pour moi qui seront L'Argentine sera 1ère avec l'Islande qui suivra le peloton En groupe E Je pense qu'il y aura Ça c'est sûr, ça sera le Brésil Ainsi que je mettrai la Suisse Pour le groupe F On aura l'Allemagne et la Suède Pour moi l'Allemagne 1ère La Suède 2ème Après on verra ce que ça donnera Pour le groupe G Je pense que ça sera la Belgique et l'Angleterre La Belgique sera 1ère et l'Angleterre 2ème Pour le groupe H Moi je pense qu'il y aura la Pologne et la Colombie Voilà pour le classement dans la vraie vie Qu'est-ce que vous en pensez Puisque c'est toujours pas d'actualité Qu'est-ce que vous en pensez de ce classement Dites-le moi en commentaire Ce que vous en pensez Et faites-vous aussi votre propre classement Ça peut être très intéressant de partager Votre avis Donc on va jouer le match Alors par contre non Parce qu'on va le regarder au niveau de l'équipe Déjà on a Giroud Je voudrais le mettre à la place D'un joueur qui mérite totalement sa place C'est Mbappé qui va se mettre en pointe Giroud Je vais mettre Ousmane Dembele à droite Parce qu'il est très rapide A gauche on va mettre Lemar Parce qu'il est rapide Et une très bonne technique Malgré qu'à Monaco A la fin de saison de Monaco C'était pas super bon Donc on va le laisser Griezmann un peu derrière Même si je pense que je verrais plutôt Allez je vais mettre un 4-3-3 offensif Paf il est où mon 4-3-3 Je l'ai passé 4-3-3 Hop il est là Un 4-3-3 offensif Qui va permettre d'axer beaucoup sur l'attaque Avec Griezmann Mbappé qui pourrait jouer Par contre c'est ça un peu le problème C'est que Je sais pas où mettre Ah non on va plutôt se concentrer d'un 4-4-1 Ouais on va le mettre offensif Pardon J'ai fait un peu du caca là dessus Donc Griezmann va passer en attaque Ici on va mettre Lemar Bien sûr A gauche Pogba ici N'Golo Kante ici Est-ce qu'il n'y a pas mieux ? Je voudrais bien mettre Tolisso Donc pour le moment on va me laisser N'Golo Kante Dembele ici à droite Sidibé ici On a Korshia s'il est blessé On a Coachelny même s'il est blessé dans la vraie vie Avec Varane et Umtiti On a Kimpembe et Laporte Laporte je suis content Même s'il n'est pas sélectionné Et je suis très déçu qu'il ne soit pas sélectionné Et ici on va laisser Loris Voilà Voilà le schéma tactique qu'on va faire pendant tout Pendant tout 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 Le match Pendant toute cette mini saison C'est une mini saison pour préparer à cette coupe des champions C'est parti on va jouer le match contre l'Australie Avec Mbappé en pointe Griezmann un peu en arrière Qui est quand même en attaque Etc etc Ça va être très très intéressant Allez C'est parti nous allons aller Dans le Katzan Arena Qui est créé en 2013 Avec une capacité en spectateur De 45 000 Place c'est incroyable Je vous laisse quand même les cinématiques Parce que c'est beau C'est sexy les cinématiques Je crois que c'est minot ce que je viens de dire En tout cas il est vraiment sympa le stade Ah ouais c'est pas mal On est passé de l'euphorie du 4-0 contre les Pays-Bas A l'inquiétude après le 0-0 Face au Luxembourg à Toulouse Je pense que l'équipe de France aurait dû se qualifier plus tôt Avec les Pays-Bas et la Suède dans le groupe Sans cité de nom il y a quelques années Je n'aurais pas misé lourd sur une calife directe des bleus 3, l'hymne français Le bataillon On applaudit On applaudit tous en chœur Maintenant celui de l'Australie Bravo celui de l'Australie J'aime bien aussi celui de l'Australie Pas mal Allez maintenant on va dire bonjour On va serrer la main aux joueurs Avant de pouvoir commencer véritablement les chasses sérieuses Ça va être chaud Allez Pogba, Ousmane Nambélé Pogba qui va être très important pour les tirs de loin surtout Lémar pour les alliés J'ai surtout axé sur Ousmane Nambélé Qui va être très très bon Donc notre schéma tactique avec Loris en gardien Nous avons Sidibé Varane Humtiti et Sidibé et Mendy pardon Ensuite nous avons au milieu Nous avons Pogba et N'Golo Kante Puis dans les alliés nous avons Lémar Avec Ousmane Nambélé Puis on a en attaque Mbappé et Griezmann Ok c'est un 4-2-3-1 Plus axé sur les ailes Enfin plus axé sur les ailes Donc on va faire attention à ça Et c'est nous qui commençons Et c'est parti Ousmane Nambélé Oui c'est même la fave du monde Pour pas mal de joueurs Et pour certains de lui aussi Allez c'est bien ça Nous avons la touche C'est bien on est bien placé Hop là Sidibé qui la passe à N'Golo Kante N'Golo Kante qui la passe à Mendy Benjamin Mendy l'ancien Monegast Qui a Manchester City actuellement Oh c'est dommage Oh là là si S'il avait repris cette balle Elle aurait été belle Quelle belle action Attention Il faut éviter de se prendre un but Oh Oh Attention Attention c'est parti Pogba Pogba qui s'en va Pogba qui continue Pogba Qui continue encore Ah c'est dommage ça C'était pour Ousmane Nambélé Quel dommage Pour le moment il n'y a pas forcément Beaucoup de choses À l'attaque Il n'y a pas beaucoup de joueurs Regardez Il n'y en a que Il n'y en a que deux là Il n'y en a que deux C'est pas beaucoup Très bien ça Griezmann Oh Attention Lémar Lémar Pour le centre Lémar Griezmann Dembele Non Le défenseur Qu'il a repris Attention Allez Il faut presser l'Australie Pour éviter à tout prix De se prendre un but Hop là Très bien joué Paf Allez Et on continue Il ne faut pas Le laisser tomber Hop là Non Ça c'est dommage C'est la première journée De ce mini championnat Sur la ligne Attention Bon ça va pour le moment On ne s'est pas pris de but On est plus dans l'offensive Même s'il manque un peu de Bah alors Ouh Si t'es un peu trop solo Je ne vais pas vous mentir Mais c'était facile Il n'y avait personne Qui m'attaquait Donc j'en ai profité Allez Benjamin Mendy Le joueur de Manchester City Ngo Locanté Le joueur de Chelsea Ousmane Nambélé De Barcelone Ah Bon bah Elle est reprise Perte de balle Bien joué ça Mendy D'avoir repris la balle Sidibé De Monaco Mbappé L'ancien monégasque Qui lance Griezmann De l'Atletico Le vainqueur de la C3 Oh Kylian Mbappé Du Paris Saint-Germain Qui a Fixé là Qui a bien joué là Pour cette tête Bien joué Et on relance encore une fois La France Qui a la possession de balle Allez Les Français Il faut se créer une occasion Allez Oh Pogba Pogba Elle est C'est un corner Oui Un corner pour les Français Griezmann Pour le corner Elle n'est pas très bonne Ce corner Je ne vais pas vous mentir Oh Bien joué ça Des Australiens Mais elle est récupérée Il y a un manque Énorme Au niveau offensif Des Australiens Pendant que nous On construit Allez Mbappé Oh Corner Allez Griezmann Pour le corner Oh 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 Varane Ah mais c'était Varane Oh là là Varane 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 S'il met un but C'est incroyable Défenseur central Du Real Madrid Raphaël Varane Mbappé 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 avec sa vitesse Mbappé Oh là 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 Ça aurait pu finir au but Ça aurait pu finir au but Mais très bien positionné Le gardien Allez Griezmann Encore pour un corner Oh Et c'est le premier but Et c'est qui qui ouvre le score Je crois que c'est Mbappé Et oui c'est le Mbappé Le jeune joueur Du Paris Saint-Germain Le jeune joueur de l'équipe de France Mbappé Incroyable C'était Mbappé Félicitations Mbappé Le but Toujours au ralenti cette fois Et il est nettement au dessus de tout le monde Et bien placé cette puissante Qui trompe le gardien Incroyable Ce geste de Mbappé Il tirait au passage Paf Pour la FIFA 18 En tout cas c'est le premier but de Kylian Mbappé A 40ème minute C'est très bien ça Ça donne la confiance Avant qu'on rentre Au vestiaire Pour quelques minutes de pause Avant d'entamer La seconde période C'est parti Ah on va lancer J'ai lancé C'est bien ça Mbappé qui récupère la balle C'est une mauvaise passe Adressée pour Griezmann Oh c'était risqué ce tacle C'était risqué C'est une récupération Oh c'est pas mal Ça aurait pu être bien ça Ça aurait pu être bien Malheureusement cette passe est pas bonne Beaucoup de pertes de balles je trouve Quand même de notre côté Attention Heureusement que la défense était présente Qui marque donc les débuts Des deux équipes dans la compétition Avec des joueurs qui ont pris davantage Qui ont pris une belle option Sur les trois points Mais il peut encore se passer pas mal de choses Allez en tout cas Griezmann Qui a été un bon joueur Qui a bien joué Kylian Mbappé qui a marqué le but Allez On se retrouve donc pour La seconde mi-temps Les joueurs qui ont Avec Kylian Mbappé Qui ont concrétisé La possession intense De l'équipe de France Pour cette FIFA 18 World Cup En tout cas Un épisode Ça sera un match Pour avoir un peu plus de suspense C'est pour ça que j'ai prévu Que si on arrive en finale Ça va être le 20 Attention Griezmann Qui est lancé Griezmann Bien joué ça Cette passe Elle est parfaite Oh et c'est la deuxième but De Ousmane Mbappé C'est pour ça que aussi J'ai prévu Qu'il y ait La fin La finale Le 20 juin Sachant que je commence mon bac Le 18 juin Donc c'est bien pour faire Des vidéos en avance Allez C'est bien ça Paf Oh là là Par contre Le défenseur qui a fait un gâchis Il aurait pu prendre cette balle En tout cas Bien joué Ousmane Mbappé Qui met son premier but aussi Ça fait 2-0 C'est bien pour la France On continue Ah bah non Je me suis raté là J'ai fait du caca S'il vous plaît Oh bien joué ça Bah l'interception Allez On tire J'ai essayé de faire un tir de loin Ça aurait pu être bien Vous avez vu au niveau des passes On est vraiment pourri Donc faudra essayer d'améliorer ça Oh putain Oh là là Désolé pour la grossièreté Mais Oh là là C'était pas mal ça Dommage que ça s'est pas concrétisé Allez Encore une perte de balle Faire très attention Là notre gros problème C'est la perte de balle Heureusement que l'Australie N'est pas très très fort quand même On va pas se mentir Qui pète un peu faible Comparé à la France Allez Elle l'est marre L'est marre Qui va faire Qui va adresser un centre-house Madame Bélé Oh là 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 Quel dommage Qu'il a repris Trop haute Beaucoup trop haute Allez Mbappé Qui va faire un petit peu attention Pour éviter Que la relance soit un peu haute Mais bon pas trop Allez Attention Les Australiens Les Australiens C'est pas mal Très bien ça Allez hop Les marques qui s'en vont Les marques qui adressent Une belle balle A son ancien compatriote A son ancien coéquipier Mbappé Mbappé pour le dire Et c'est sur le gardien Trop sur le gardien Allez on va changer Ousmane Mbélé On va faire rentrer Matuidi Je voudrais aussi Faire rentrer Mpaillette A la place de Lesmar C'est ce qu'on va faire On va mettre Paillette A la place de Lesmar Parce que c'est surtout Dans les côtés Où ça bouge beaucoup Et je voudrais Remplacer aussi Pogba En mettant Tolisso à la place Parfait Trois changements directs C'est parti Griezmann pour le centre Et c'est encore un corner Pour l'équipe de France Allez Griezmann Oh c'est le troisième but Incroyable 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 en tout cas Raphaël Varane Le défenseur du Real Madrid A mis ce fameux but Qui a permis A la France De mener au score 3-0 Face à l'Australie C'est très bien De prendre Le plus de points Et aussi de mettre Beaucoup de but Pour rester premier Et ça c'est une bonne chose Pour nous Allez C'est parti 3-0 quand même C'est un score assez lourd Et encore une fois Griezmann Mbappé qui est parti Et 7 Il a poussé trop loin son ballon Allez c'est pour nous En tout cas on a une possession Mais intense Je ne sais pas combien Mais elle est énorme La possession Allez Benjamin Mendy Benjamin Mendy Manque de vitesse Benjamin Mendy C'est pas grave Oh il y a une faute Exactement Il y a bien une faute Sur l'équipe L'Australien Oh il est super puti L'arbitre J'ai l'impression Carton jaune Pour Corentin Tolisso C'est pas une très bonne chose Pas une très bonne chose Éviter à tout prix Qu'il se reprenne Un autre carton jaune Paf Très bien ça Pour Dimitri Payet Dimitri Payet Hop hop Très bien ça Oh là là Qui a lancé Griezmann Attention Griezmann Oh c'est quoi ce bruit Qu'il y a chez moi Je ne sais pas En tout cas c'est parfait Oh là là La reprise de volet Qui aurait pu être concrétisée Et attention Qui a essayé de tirer Pour le quatrième but De l'équipe de France Mais c'est raté Et en tout cas C'est un contre-offensive De l'équipe d'Australie D'Australie Et c'est une très belle arrêt De s'inhiber Le monégasque L'international français aussi Paf Allez c'est parti Pour Matuidi Matuidi qui continue Matuidi pour Payet Payet Qui entre dans la surface Oh là 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 C'est incroyable C'est le bordel Le plus Incroyable C'est incroyable Attention Oh Et ça repart En touche pour nous En tout cas ça devient De plus en plus chaud Pour les Australiens Qui vont éviter de se prendre Un quatrième brut Et attention Oh là là Mbappé C'est dommage Mbappé qui reprend la balle Et il a eu beaucoup de chance Je suppose Mais c'est bien On prend beaucoup de balles Beaucoup de déchets Au niveau des passes Quand même Oh Oh Griezmann Qui était tout seul Qui s'est pris en sandwich Ce n'est pas grave Allez il faut oser Il faut continuer Attention Aux Australiens C'est une très belle interception Encore une fois Bam On l'envoie Vers Matuidi Matuidi Hop là Bah c'est une très bonne chose Nous sommes Très très bien partis Pour cette Coupe Du monde Alors n'oubliez pas de mettre Les commentaires Des pouces bleus Ça pourrait vachement m'aider Vous le savez très bien En tout cas Je vous remercie de m'avoir suivi Pour ce magnifique France-Australie Nous ne retrouvons pas un prochain épisode Allez Ciao tout le monde personnel il a marqué Sous-titres par J종bo Sous-titres par J gerne